Après les deux premières vidéos, vous m'avez demandé des conseils concernant l'utilisation de l'image dans le propos. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'avais fait une précédente vidéo qui parlait d'une idée, une image, un sentiment. Si vous ne l'avez pas vue, arrêtez, cliquez sur la fiche et commencez à regarder la vidéo. Alors déjà, pourquoi utiliser une image pendant votre prise de parole ? Eh bien, l'image va donner à votre audience une situation concrète dans laquelle projeter son imaginaire. Et ça lui permettra de s'approprier tout ce que vous dites. Jésus, quand il utilise des paraboles, il nous donne un cas précis. On connaît tous la parabole du fils prodigue qui commence par un homme avait deux fils. Et on comprend bien qu'il nous parle de Dieu et de notre comportement universel de pêcheur. Tout le monde peut se projeter dans la figure du fils prodigue. Cet exemple précis devient un exemple universel. On peut prendre un autre exemple avec Saint Paul qui se décrit parfois comme un avorton, d'autres fois comme quelqu'un de faible qui a une écharpe dans le pied. Il dit lui-même, s'il faut se vanter, je me vanterai de ma faiblesse. Alors attention, l'idée n'est pas de faire une confession publique qui mettrait tout le monde mal à l'aise, ni de terminer par un grand « mais » qui annulerait tous les bénéfices de votre exemple qui traite de vos failles. Parce que c'est bien là le cœur du sujet. Vos faiblesses sont une force. Lors d'un voyage à Londres chez nos amis anglicans, j'ai pu entendre un jeune prédicateur américain qui s'appelle Robert Madou. Le thème de son prêche, c'était le livre de Samuel. Juste après que David ait tué Goliath, Saül se met à jalouser David. Et Robert Madou nous parle de comparaison. Il aurait pu tout simplement dire comparaison égale poison et brasser tout un tas de concepts pour nous expliquer sa définition de la comparaison. Ça aurait été un peu rapide et totalement inefficace. Au contraire, je vais vous montrer que dans un exemple, il a été vraiment pertinent en nous parlant de sa difficulté à faire du sport. Je n'ai pas répartitif. Je n'ai pas de faire du sport. C'est que vous devriez avoir un petit peu de l'un, 3-little-lelte word appelé «run ». C'est mon issue, OK ? Je n'ai pas de run. Je n'ai pas de l'un. 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 Parce que il n'a pas de l'un. Parce qu'il n'a pas de l'un, à moi, c'est pas de l'un. Whenever I do run, I convince my mind I have asthma Just so I can stop running So for me to get on a treadmill is a big deal And I need a lot of motivation I need a Nike Just Do It t-shirt I gotta have motivational music I got the eye of a tiger I need all that just to get on the treadmill And once I get on the treadmill I'll start at a good glacial pace And I'll be going, I'm like, oh, this is easy This is awesome I've been running for like, it feels like 30 minutes Then I look at the screen and it's like 3 minutes I'm like, my asthma, I can't do this I'm gonna die today So I've developed this mechanism For motivation to keep running on the treadmill True story, as I'm running on the treadmill Wanting to give up and just throwing the towel I would just slowly look to the right And then I'll look to the left And I would just peruse the aisle of other people Who are running on their treadmills And what I'm doing is, I'm looking for somebody Anybody A much older than me body And once I found that random person I will lock my eye in on that person And I will say something to them Not out loud, but in my mind, real loud I will say to them Psh, you don't want none Now, let me explain what just happened When I said, psh, you don't want none When I said that, unbeknownst to that person We just entered into a race, okay Oh, don't act like I'm the only one that does this, okay Like, when I said that This workout just got real, okay As soon as I made that declaration The entire gymnasium has now been transformed To the 2016 Olympics And the first person to step off Is going home with the silver And the one that stays on the longest Is going home with the gold And it really helps me When the person is right next to me Because then I can see their screen And see exactly how fast they're going You know what I'm saying So it's even So if they're on level six I'm on level six Point one And if they speed up I'm going to speed up If they go on an incline I'm going to incline If they stop and take a break I'm going to stop and take a break Oh yes, I'm not going to keep running While they stop and take a break That's cheating You can't cheat in the Olympics This is a global event So whatever they do I will do it Then I'll wait for it And as soon as they press stop And get off their treadmill I will speed mine up To the fastest level Because you've got to sprint To the finish line Then I'll press stop Jump off Grab my towel And walk around the gym Talking about I got the gold And you laugh Because you know It's funny It's comical When you talk about Comparing yourself to other people In the gym Comparing yourself to other people When you're doing exercise But how many of you know It's not so funny When you talk about Comparing yourself to other people In life Vous remarquerez que Dans cet exemple Il n'est pas du tout à son avantage Il nous fait rire En riant de sa propre attitude ridicule Alors vous ne pourrez pas Avoir des prises de parole Qui marqueront systématiquement Les gens à ce point là Mais en travaillant La qualité de vos exemples En puisant dans vos faiblesses Vous allez capter à coup sûr L'attention du public L'audience n'aura ni pitié de vous Ni un regard dédaigneux Au contraire En partageant une anecdote Dans laquelle vous n'êtes pas A votre avantage Vous laisserez paraître L'homme derrière le costume Et vous emporterez L'adhésion du public à coup sûr Alors il y aurait évidemment Encore beaucoup de choses à dire Sur l'utilisation de l'image Dans la prise de parole Mais retenez ceci Une bonne anecdote Qui illustre parfaitement Ce que vous voulez dire Et qui vous est arrivé personnellement Va à coup sûr Engager l'attention de votre audience Et ça lui permettra en plus De retenir tout ce que vous dites Voilà j'espère que cette vidéo Sur l'utilisation de l'image Dans la prise de parole face caméra A pu vous aider Et vous permet d'y voir Un petit peu plus clair N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous voulez que j'aborde D'autres notions Ou si vous voulez que je précise Certaines choses Bonne continuation à tous Et à très bientôt sur Jesusbox Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada